Le soleil, un astre magnifique, source de lumière, de chaleur, un astre que la plupart des français n'ont pas vu depuis... Certains parlent d'un été pourri, d'autres évoquent plutôt un temps de merde. Sur internet on s'en amuse un peu mais dans la vraie vie c'est quand même beaucoup moins drôle. Mais pour se rassurer, on peut se dire que ça ne date pas d'hier. Un été 1948 qui laissera de désagréables souvenirs aux habitués des planches et d'un bar que le soleil a déserté. Finalement le mauvais temps en été, c'est une histoire qui se répète. Je vais vous poser une question qui intéresse tout le monde, celle que tout le monde atteint, est-ce qu'il fera beau au mois d'août ? C'est une question à laquelle il est absolument impossible de vous répondre. En 60 ans de règne, c'est le 9ème président français que la reine Elisabeth rencontre. Il pleut toujours. Il pleut toujours. En France. Il n'y a pas de jalousie à avoir entre la France et la France. Vous allez dans les pouilles c'est vrai ? Oui, dans le sud de l'Italie, dans la botte. Et là vous pourrez faire votre déclaration. Ah ben c'est déjà fait. Voulez-vous m'épouiller ? Ah très bien ! Ah, alors là ! Virgile a 56 ans. Il a été amputé du pied droit dans un autre hôpital il y a 3 ans. Il faut dire qu'il est diabétique. Chez lui, la moindre plaie se surinfecte et cicatrise très difficilement. Alors il a eu très peur cet été quand son autre pied s'est infecté à son tour. Vendredi 13, il revient. On va vous dire qu'elle est jolie votre plaie. Ouais, mon foie. Ça vous fait une belle jambe. Ouais, voilà, oui. Je suis désolée. Un autre mot qu'est exactement Rodolphe ? Exactement, j'en aurais été vu. Qu'est-ci ? Pardon ? Ben alors on va vous laisser faire tranquillement. Pendant ce temps on va continuer. S'il n'y a pas de soucis. Avec Médiamétri qui a publié donc les audiences pour le mois de juin. Et les résultats... Attention, attention ! Allumez le feu ! Oui ! Allumez le feu ! Encore ! Et délancer ! Il est bien ! Il est bien ! Remplacez toute trace d'alcool sur vos photos par de petits chatons trop craquants. Bon après c'est vrai parfois ça paraît moyen moyen naturel. Parce que c'est vrai madame qu'on tire rarement la langue à son chat. Ou parce que c'est vrai monsieur que probablement votre chat n'accepterait pas d'être secoué comme ça. Zèbres, gorilles, girafes et tigres. Au total 10 espèces ont été reproduites grâce aux petites briques de couleur. L'objectif de cette exposition sauvage, sensibiliser les plus jeunes à la protection des animaux. Pour information il aura fallu 37 000 pièces de Lego et 370 heures de travail pour fabriquer le zèbre. On repart maintenant dans les régions et d'abord avec une très vieille tradition dans l'Est avec un fruit de saison, la groseille. On en fait des confitures bien sûr mais dans l'Est c'est avec des groseilles et pépinées à la plume d'oie. L'ennui c'est qu'il y a de moins en moins des pépineuses. Je ne voulais pas vous faire passer pour des feignasses. C'est toi qui fais le boulot alors moi je ne fais jamais rien. Justement tu dors tout le temps quand on fait ça tu dors. Pendant que vous faites la chose elle dort aussi. C'est moi ou pas ? Non non. C'est pour ça qu'il y a le vie encore. Je peux rentrer chez moi. Je peux rentrer chez moi. Je peux rentrer chez moi. Personne ne veut pas chier. Je vais rentrer chez moi et puis c'est tout. Voilà. Je peux rentrer chez moi. C'est un petit ça. Voilà une initiative pour le moins insolite ici à Malines. Utiliser des femmes policiers en civil comme appât pour attraper des jeunes dragueurs lourdingues. Selon le bourgmestre de cette commune flamande, les femmes sont souvent confrontées à des commentaires inopportuns surtout l'été quand elles portent des vêtements plus légers. Et il faut que les jeunes réalisent qu'ils ne peuvent se comporter ainsi. Il est prêt à entrer sur le riz avec plus de la passion parce que ça va être la première chanson dans quelques instants. Comment elle est née cette chanson Francky ? Pendant l'acte. Pendant l'acte ? Deviner. Ma partenaire était en train de me dire vas-y Francky, vas-y, oh vas-y Francky, vas-y. Et de là j'ai arrêté l'opération, j'ai pris ma guitare et j'ai fait ce fameux refrain qui a fait le tour du monde. Ils sont partout dans les rues de Bruxelles. A une heure de Paris depuis un mois, un millier d'affiches ouvertement racistes s'étalent aux yeux de tous. Saïd, braqueur, pas de pitié, dehors. Malik, dealer, pas de pitié, peine maximale. En France, cette campagne serait interdite. En Belgique, elle choque, à peine. Il y en a qu'il faut mettre dehors, je trouve. Les malfaiteurs, les malfaiteurs, oui. Et qu'ils retournent chez eux, là ils seront matés de la bonne façon. Moi quand je vois ça, je m'inquiète pour mon avenir dans ce pays. Ça vous choque pas ? Non, pas du tout. Sous-titrage ST' 501